J'achète ou j'achète pas ? Bonjour, je suis Marie-Pierre, conseillère en images. Vous voilà dans la cabine d'essayage avec un nouveau vêtement. À peine enfilé, vous vous regardez sous toutes les coutures. Jusque là, rien d'anormal. Mais voilà, vous avez beau vous regarder de face, de profil, vers l'arrière, il n'y a pas de déclic, il n'y a pas de wow ! Alors, au moindre doute, à la moindre hésitation, je dirais que c'est un non. Voyez par exemple, je prends ce chemisier, je l'essaye. Et de suite, je vais voir qu'il va me donner bonne mine. Illuminez mon teint. Donc, ce sera tout de suite un oui. Car la façon dont vous vous sentez dans vos vêtements est vraiment importante. Effectivement, si vous vous sentez bien dans vos vêtements, eh bien, vous gagnerez en confiance. Par contre, si vous achetez un vêtement avec lequel vous avez hésité, eh bien, le jour où vous le porterez, eh bien, vous vous souviendrez de cette sensation. Et alors, vous perdrez un petit peu en confiance. Vous ne serez pas 100% sûr de vous avec cette tenue. Donc, vraiment, le conseil, c'est que lorsque vous essayez un vêtement, soit c'est « Wow ! » c'est celui qu'il vous faut, il me correspond, soit c'est un non. Alors, pour rappel, comment bien choisir un vêtement ? Tout d'abord, on va faire attention à la taille. La taille du vêtement ne sera ni trop large, ni trop serrée. Pas de plis, pas de fronces. Pour les épaules, eh bien, on fera attention à ce que les coutures soient aux épaules. De même, pour la coupe, elle devra être adaptée à votre morphologie. Ce n'est pas à votre corps à s'adapter aux vêtements, mais plutôt aux vêtements à s'adapter à votre silhouette. Et enfin, on tiendra compte aussi du confort, puisqu'il est important de se sentir à l'aise dans ses vêtements. Le vêtement devra être agréable à porter. Attention pour cet été, un petit rappel avec le polyester, car le polyester n'absorbe pas l'humidité. Enfin, si vraiment vous avez craqué, vous avez acheté ce vêtement et que maintenant vous le regrettez, ou alors vous l'avez commandé par la poste, et qu'il ne vous plaît pas, eh bien, dépêchez-vous pour le renvoyer, ou pour le rendre. Pour celles que cela gêne, ou qui ont un peu de difficulté dans ce genre de démarche, sachez que vous êtes dans vos droits. Il n'y a aucune honte, aucune gêne à avoir pour rendre un vêtement, car si vous ne le faites pas, ou si vous tardez, eh bien, le risque est que le vêtement reste au fond de votre armoire. Alors, allez-vous faire attention la prochaine fois au waouh ou non ? Cette vidéo vous a plu ? Merci pour vos likes et vos abonnements. En attendant, je vous dis à bientôt !